Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui deux membres du collectif Maman Toutes Égales. Bienvenue à vous mesdames. Alors, Indela Paye, vous êtes membre du collectif Maman Toutes Égales. Ainsi que Jocelyne Réchappel-Messailly. Alors, première question, pourquoi avoir créé ce collectif et qui compose ce collectif ? En fait, ce collectif s'est créé début 2011, alors qu'on avait commencé à se profiler un projet de Luc Châtel, qui était alors à l'époque, qui restait pas mal de temps, ministre de l'Éducation nationale. Ce projet visait à faire sortir une loi qui interdirait aux mamans portant un foulard ou un maman voilé d'accompagner leurs enfants dans les artis scolaires. Donc, c'est une réduction totale des artis scolaires. Donc, quand il y a eu ces annonces et ces prémices qui sont apparues, des militants, des membres du collectif, une école pour toutes et tous, ont alerté d'autres associations. Et c'est un peu comme ça que ça s'est lancé. Donc, avec l'idée au départ, il est hors de question qu'on accepte qu'une circulaire, une loi ou quoi que ce soit, qui interdise aux mères voilées d'accompagner leurs enfants en sorties scolaires, puissent voir le jour. Et donc, on a été rejoint par, au départ, une dizaine d'associations. Beaucoup d'associations se sont adjoints à nous, ainsi que des individus. Je ne sais pas si vous voulez un peu les... Oui, allez-y, donner quelques-uns d'associations. Il y avait le collectif contre l'islamophobie en France qui était présent. On a eu la phase qui fait partie du Front de Gauche, qui est la Fédération pour une alternative sociale et écologique. Mais le Front de Gauche ne vous a pas rejoint. Le Front de Gauche, non, ne vous a pas rejoint. Mais la phase, oui, elle continue d'ailleurs à être là. Il y avait le pire, le Parti des Indégiens de la République. On avait le NPA, nouveau parti anticapitaliste, ou le MRAP 19e-20e. Enfin, toute une série d'organisations. Bon, également, on peut peut-être citer l'UJFP, l'Union juge française pour la paix. Peut-être d'autres, je ne sais pas, si tu... Oui, PSM. Le PPSM. Participer sur la spiritualité musulmane. Donc, on a vraiment des associations très hétéroquites. Voilà, un peu de tous les bords très vastes. Mais plutôt à gauche. Oui, plutôt à gauche. Et puis, bon, je crois que c'est important aussi, c'est que, bon, à l'époque, vers la mi-avril... La mi-avril, pardon, la mi-2011, on avait lancé un appel à une pétition qui a été signée par un très grand nombre de personnalités. Bon, ça vaut la peine d'en citer quelques noms. Oui, on peut donner quelques noms, allez-y. Voilà, donc, je ne sais pas, il y avait Olivier Buzancenot, Youssef Boussouma, vous avez vu, Jacques Rancière, Joël Romand, également aussi Christine Taubira, qui est aujourd'hui ministre, mais qui, à l'époque, était députée des députés. Donc, toutes ces personnes vous ont apporté votre soutien. Et bien, à cette initiative, donc, de Maman Toutes Égales, pour le droit de toutes les mères, quelles qu'elles soient, qu'elles soient toutes égales face à l'OAS, d'où le nom Maman Toutes Égales, d'ailleurs. Et les mamans aussi étaient centrales, parce qu'on a été rejoints aussi par les mamans de Montreuil, qui étaient victimes, justement, de ces exclusions. Et donc, voilà, il y a eu des individus, des associations, et surtout les mamans qui étaient touchées par cette exclusion. Alors, Mdala Paye, vous, vous affirmez qu'un État démocratique n'a pas imposé une tueur investimentaire à ses citoyennes. – Tout à fait, Saïd. Parce que, du coup, ça me fait comparer la France à l'Arabie Saoudite. Je sais, ça va choquer. Mais quand on arrive en Arabie Saoudite, on impose aux femmes de porter le foulard. Ici, en France, on leur impose d'enlever le foulard. Et pour moi, c'est deux faces d'une même pièce. On n'a pas à imposer les gens, et je les mets sur le même piédestal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont vraiment encore attaquées, et c'est dommage que les féministes ne soient pas là pour dénoncer ça. – Justement, Jocelyne, est-ce que vous avez été soutenue par les féministes ? – Ben, écoutez, pas vraiment. À part, s'il y a eu le collectif féministe pour l'égalité, qui était d'ailleurs, dès le départ, au sein d'un monde aux égales. Mais ça, ça va être là. C'est-à-dire que les féministes ignorent totalement ce problème. – Pourquoi ? – De la même manière qu'elles sont totalement ignorées, qu'on ne les a absolument pas entendues. – Mais pourquoi, justement ? – Je pense qu'il s'est passé à Argente. – Mais pourquoi cette indifférence, justement ? – Ben, probablement parce qu'elles ont cette image complètement stéréotypée et racialisée, moi je dirais même, de la musulmane opprimée par l'homme musulman terroriste. Donc cette femme, elle est opprimée, soumise, et elle porte le voile, et il faut la libérer. C'est-à-dire qu'elle dénie aux femmes voilées toute volonté, tout caractère, tout désir de leur part à elles, leur liberté de porter ou non un foulard, si c'est le désir. Comme si on les prend pour des essers de lait. – Et ce qui est hallucinant quand même, c'est que normalement les féministes luttent en fait contre l'oppression des femmes. Et dans le cas des musulmanes, que ce soit pour l'école ou ces femmes, elles estiment que ces femmes sont opprimées parce qu'on les force à mettre le foulard. Mais elles sont opprimées, mais c'est à elles qu'on s'attaque au final. C'est-à-dire qu'on s'attaque vraiment à l'opprimé, à la victime. Ça me rappelle, pareil, quand les femmes étaient violées, où elles n'osaient pas porter plainte, parce que quand elles osaient le faire, on leur demandait comment elles étaient habillées, est-ce qu'elles étaient en mini-gype, ou peut-être qu'elles avaient participé, elles avaient peut-être donné envie à l'homme qui les avait agressées. Et puis là, je me dis, si je me mets cinq secondes de leur côté en me disant, d'accord, la femme, elle a été obligée de mettre le foulard. Donc il ne faut pas l'attaquer, il faut être de son côté. Il faut essayer de la défendre. Alors, Jocelyne, vous n'êtes pas musulmane, vous ne portez pas le voile, mais vous vous sentez concernée par ce combat. Je me sens concernée à plusieurs titres. D'abord en tant que femme, parce que je trouve ça révoltant. Révoltant qu'on empêche des mères de pouvoir accompagner leurs enfants. Je trouve ça aussi révoltant pour les enfants, parce qu'ils en souffrent énormément. de voir sa mère comme ça, rejetée devant tout le monde. Ils ne comprennent pas pourquoi, maman, tu ne peux pas nous accompagner. Comme si une femme, parce qu'elle est voilée, elle ne peut pas tenir la main d'un enfant pour traverser une rue, elle ne peut pas l'accompagner. Et c'est vraiment des choses qui sont créées de toutes pièces, parce que là où le problème n'est pas posé, ça se passe très bien. Et puis j'y suis extrêmement sensible aussi, parce que je suis juive, je suis membre de l'Union juive française pour la paix, que le système de racialisation, on prend des gens et sous prétextes qui sont de telle manière ou de telle autre, on les classe et on les rejette. On en fait des boucles immédiataires de tout ce qui se passe. C'est quelque chose que je connais et que je ne supporte pas non plus. – Alors une dernière question pour vous, Ndala, quelles sont les actions que vous avez menées, mais également que vous comptez mener ? – Alors au niveau des actions, avec le CCIF, on a fait pas mal de médiations. C'est-à-dire que dans des écoles où les directeurs d'école étaient réceptifs, on a eu une médiation avec le CCIF et souvent ces mamans-là sont réintégrées et pouvaient accompagner. On a fait des rassemblements, voire des manifestations, des rencontres avec l'inspection d'académie, avec le député de Montreuil, c'est ça ? Razia Mahdi. Donc voilà, ça c'est en gros au niveau des actions. Ce qu'on compte mener, c'est aussi le même type d'action. C'est-à-dire qu'au niveau politique, on ne compte pas lâcher l'affaire. On va continuer parce que ce qu'on demande, c'est que non seulement la circulaire Châtel soit abolie, je ne sais pas si on peut parler d'abolition de circulaire, soit abrogée, mais carrément ce qu'on demande aussi au gouvernement, c'est de donner des directives claires que l'exclusion s'arrête. Parce que sans cette circulaire, il faut savoir que les chefs d'établissement se saisissaient de la loi 2004 pour exclure des mamans. Donc non seulement nous voulons l'abrogation de la circulaire, mais nous voulons aussi des directives claires pour que l'exclusion s'arrête parce que c'est des parents d'élèves. Il s'agit de parents d'élèves, ce n'est pas des enseignants. Et aujourd'hui, quand on est à côté d'une école où on dit que les parents sont démissionnaires, les seuls qui ont le temps et qui prennent le temps de s'impliquer, on les exclut, c'est inadmissible. Et comme Jocelyne le disait tout à l'heure, avec une violence inuit. C'est-à-dire que nous avons des mamans qui sont à un moment toutes égales, qui les enfants aujourd'hui sont obligés de voir des psychologues parce que traumatisés par tout ça. À moins de conclusion, Jocelyne ? Oui, alors peut-être avant tout, je voudrais rajouter, peut-être à aussi une conclusion, c'est que ce qui me paraît très important aussi dans tout ce qui se passe, c'est qu'on veut nous imposer une vision complètement restrictive et qui vient de je ne sais où de la laïcité. La laïcité, ça n'a rien à voir avec l'exclusion. Bien au contraire, la laïcité, c'est permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer dehors, en public, sinon pas la peine d'une loi, si c'est dans la maison, de s'habiller comme il le veut et d'exprimer ses croyances. D'autre part, on veut opposer aux femmes et dans l'espace public une neutralité. Il n'y a jamais eu neutralité d'où ça vient. Ça n'a rien à revers avec la laïcité et la loi de 1905. Les parents, ce sont des usagers du service public. Depuis quand on demande à des usagers de respecter ce qui est demandé à des fonctionnaires ? Ça n'a rien à voir. C'est en ça que c'est extrêmement abusif et qu'on se battra jusqu'au bout pour que cette circulaire soit clairement abrogée. Je suis aussi très motivée parce que je suis en tant que juive et membre de l'Union juive française pour la paix, qui est une association qui existe depuis une dizaine d'années et dont l'objectif est de faire qu'il y ait une paix juste et durable en Palestine-Israël pour que les droits du peuple palestinien soient pleinement reconnus et que la justice internationale telle que cela a été admise dans les différents traités et différentes résolutions de l'ONU soit respectée, soit faite. Et donc, quelque part, nous nous battons pour vivre ensemble, un vrai vivre ensemble, aussi bien là-bas, au Moyen-Orient, qu'ici, en France. Merci. Merci à toutes les deux. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501